C'est un podcast, un style podcast qui explore l'importance du réseautage dans la réussite d'une personne. On ne le dira jamais assez. Constituer un réseau permet à une personne de développer des partenariats, de développer son business, ses affaires. Et aussi, même pour les personnes qui sont salariées, ça leur permet aussi d'avancer plus vite dans leur carrière professionnelle. Je tiens à remercier toujours mes partenaires Orange Monnaie Europe, qui est une application mobile qui permet de transférer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique. Et ensuite, les réseaux Big Home Community, un réseau pour les entrepreneurs qui aiment les réseautages, qui aiment passer des moments ensemble pour casser la solitude et aussi trouver des clients. Alors, je suis, qui suis-je, votre hôte? Je suis Sheila Moukassa, d'origine congolaise, mais vivant en Belgique. Donc, j'anime les réseaux Big Home Community en organisant notamment des événements, aussi bien en ligne qu'hors ligne, les Boss & Branch, par exemple, et aussi des sommets. Mais j'aide aussi des entrepreneurs à organiser leurs événements. Alors, je ne suis pas seule, donc j'ai un invité détail pour ces premiers épisodes de l'année 2024. C'est David. David, on se connaît depuis un bon bout de temps. On peut dire que nous sommes amis, n'est-ce pas, David? Bonjour, merci, David, d'être là. Avec grand plaisir et merci pour toi, pour l'invitation. Alors, David, nous, on se connaît depuis, je pense, 2018-2019. Tu as déjà participé à pas mal de mes événements en tant qu'intervenant. Alors, il y a de nouvelles personnes qui ne te connaissent pas. Dis-nous, qui es-tu, David Valls et Machina? Eh bien, alors, c'est toujours la question où on se dit, bon, est-ce que je me présente uniquement professionnellement ou est-ce que je parle aussi de ce que j'aime dans la vie? Oui, parce qu'au-delà d'être un entrepreneur, ça constitue, ça fait partie de ta personnalité. Exactement. Et donc, oui, au-delà d'être un entrepreneur et de m'occuper de l'académie businessbonheur.com, eh bien, je suis un grand passionné de la vie et des rencontres. Et c'est pour ça que j'adore Internet aujourd'hui, parce que ça permet justement de rencontrer et de co-créer de la valeur aussi, puisque les rencontres et les échanges, par exemple, les échanges qu'on va avoir aujourd'hui, eh bien, va créer de la valeur et ensemble, on va créer de la valeur qui, peut-être, va amener des choses aux auditeurs qui, eux-mêmes, vont créer de la valeur autour d'eux. Et pour moi, c'est une manière de voir la vie, c'est de se dire qu'on contribue positivement au monde tous les jours par nos actions. Et donc, l'académie businessbonheur.com, c'est quoi? C'est une académie qui accompagne les entrepreneurs qui le souhaitent à mettre du bonheur dans leur business. Parce que c'est bien de vouloir développer une activité, c'est bien de vouloir changer le monde avec son produit ou son service. Cependant, on a tendance, quand on lance son activité, à penser à tous les aspects professionnels et à s'oublier dans le développement de son activité. Et donc, l'idée, vraiment, de l'académie businessbonheur, c'est, ok, on développe un business, mais l'objectif, c'est que ce business puisse m'amener du bonheur dans ma vie. Ça, c'est super, super important. Et en lien avec la thématique du jour, puisqu'on va parler de la notion des livres, j'ai aussi lancé le mouvement Publier pour impacter, où là, l'objectif, c'est de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir mettre des mots sur leur grand message et de pouvoir, après, transposer ce message sous différents formats et notamment le format de livres et de jeux, jeux de société, jeux de cartes, jeux sérieux, etc. C'est tout un programme, donc, j'aime bien cette notion-là. Business, bonheur, c'est vrai que nous sommes toujours là derrière les objectifs, derrière la course, les objectifs, les chiffres d'affaires, mon branding, même le réseautage, mais toi, tu bases tout autour du bonheur, le bonheur de l'entrepreneur et ton centre de ton activité depuis que je te connais. Alors, tu peux expliquer brièvement, c'est pas vraiment le sujet, je pense que ça peut intriguer nos auditeurs qui nous suivent, nous expliquer brièvement qu'est-ce que le bonheur, le business bonheur, comment tu accompagnes justement tes clients par rapport à ça. Oui. Alors, en fait, il y a un point super important et il y a une question, en fait, que j'ai envie de poser pour amener justement l'introspection, c'est, imaginez, vous avez un business, est-ce que vous préférez un business qui vous rapporte un million d'euros de chiffre d'affaires, non, un million d'euros de chiffre d'affaires chaque année, mais qui vous amène potentiellement plein de tracas, pas de temps pour votre famille, etc., etc., sans savoir ici la notion de bénéfice, puisque ce n'est pas parce qu'on fait un million de chiffre d'affaires qu'on a un million dans sa poche, je pense que tout le monde le sait, donc c'est super important cette notion-là, ou est-ce que vous préférez un business qui vous rapporte 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui vous permette d'être serein au quotidien ? Eh bien, moi, j'ai fait le choix de voir le business comme quelque chose qui ne doit pas forcément être focalisé sur le chiffre d'affaires, mais plus sur la quantité de bonheur que ça peut m'apporter. Par exemple, moi, j'ai pris le pas qu'il y a un jour de la semaine où ma compagne qui est salariée à congé, eh bien, je prends le même jour de congé, et donc mes clients savent que je ne travaille pas ce jour-là. Et donc voilà, ça c'est pour moi un business bonheur. C'est un business, certes, qui rapporte de l'argent, parce qu'il y a dans le business bonheur, il y a business, mais c'est super, super important aussi que le business contribue. Donc moi, je préfère avoir un business qui me rapporte 100 000 euros de chiffre d'affaires et qui me permet d'être épanoui que 1 million. Et qui me permet de ne pas être épanoui, qui m'oblige à faire des choses que je n'ai pas envie, etc. Merci beaucoup pour cette réponse bien complète. Alors, nous, nous centrons cet événement, ces podcasts sur les réseautages. Dis-moi, qu'est-ce qui représente les réseautages pour toi ? Comment tu t'en sers dans ton business ? Alors, le réseautage pour moi, c'est simplement faire des rencontres. C'est pour ça que j'adore notamment l'entrepreneuriat, parce que ça nous invite à aller rencontrer d'autres personnes. D'ailleurs, nous, on s'est rencontrés grâce à l'entrepreneuriat, d'une certaine manière, parce que c'est un sujet qui nous a rassemblés. Donc vraiment, pour moi, le réseautage, peu importe le format que ça prend, parce qu'aujourd'hui, on peut réseauter sur LinkedIn par écrit, on peut réseauter dans les commentaires, on peut aussi se rencontrer en vrai. Donc peu importe le format, pour moi, le réseautage, c'est aller à la rencontre d'eux. Et une chose qui, parfois, peut être compliquée, quand on a, par exemple, des objectifs de chiffre d'affaires, on en revient à cette notion-là, le réseautage peut devenir, peut en tout cas être moins authentique, parce qu'on a tendance à oublier qu'en fait, on va rencontrer des personnes et on peut avoir tendance à se dire, en fait, j'ai des objectifs à combler et je vais aller réseauter pour combler ces objectifs. Et ça, c'est un des pièges dans lesquels on peut tomber, d'après moi. Voilà. Pour résumer, le réseautage, pour moi, c'est aller à la rencontre d'eux. Oui, voilà. Tu l'as bien parlé, aller à la rencontre d'eux. Mais maintenant, on va rentrer dans notre sujet du jour. Comme tu l'as dit dans ta présentation, tu accompagnes également les entrepreneurs à publier leurs livres. Donc, c'est le programme Porte-le-Nom, Publier pour impacter. Donc, on va parler, justement, de cette notion-là. De plus en plus, je vois des coachs qui veulent accompagner les entrepreneurs à publier un livre. Pour quelles raisons ? Quelles sont les motivations qui amèneraient un entrepreneur, justement, à publier un livre ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a déjà la raison de l'envie de laisser une trace, je pense. parce que quand on est entrepreneur, 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 on a très certainement quelque chose au fond de nous qu'on a envie de transmettre. Et le livre est encore aujourd'hui un des meilleurs moyens pour laisser une trace de notre passage sur Terre. Et donc ça, je pense que c'est une des premières raisons, conscientes ou inconscientes, pour lesquelles un entrepreneur va écrire un bouquin. Après, il y a d'autres intérêts. Il y a l'intérêt de la notoriété qu'un livre apporte ou peut apporter. Et il y a aussi la notion d'être mis sur un piédestal de manière consciente ou inconsciente, encore une fois. J'aime beaucoup challenger les gens en leur disant « Ok, la prochaine fois que vous allez en réseautage, vous dites que vous êtes acteur, chanteur ou auteur, ça fonctionne à chaque fois, vous allez voir, les gens en fait, de manière consciente ou inconsciente, vont vous mettre sur un piédestal. » Bien qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui publient leurs livres, donc ça fait un... Il y a un peu moins l'effet « waouh » qu'il y a quelques années, mais ça reste quand même... Voilà, tout le monde rêverait d'écrire un bouquin, je pense, mais peu le font, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu super accessible. Ok. Toi, jusque-là, tu as publié combien de livres ? Alors, j'aime dire que j'ai créé une trilogie, mais en fait, il y a des livres que j'ai écrits sur le côté. Donc en tout, j'en ai écrit huit. Après, je considère que j'ai fait une trilogie, plus un livre que j'offre en format lead magnet, donc pour attirer des prospects, tout simplement. Et il y a d'autres livres que je considère plus comme des petits produits. Et il y a aussi un livre que j'ai écrit et j'ai donné les droits d'utilisation à une association qui s'appelle « We Act for Earth ». Donc c'est « Nous agissons pour la Terre » et qui prône en fait, enfin qui aide les entrepreneurs et les entreprises, donc entreprises et PME, à justement pouvoir être plus dans l'entrepreneuriat qui prend soin de notre planète avec différents axes. Et donc moi, j'ai écrit un guide sur comment trouver sa raison d'être et la raison d'être de son entreprise et aligner les deux. Et j'ai offert les droits. Donc eux, en fait, ils ont les droits aujourd'hui et ils en font ce qu'ils veulent. Donc voilà, pour répondre à la question, officiellement, on pourrait dire « WIT ». WIT, ok. Félicitations, pas mal. Merci. Alors, dis-moi comment tu accompagnes ? Je vois souvent, oui, écrivez votre livre en trois mois, un mois, même en une semaine. Il y a certaines personnes qui n'ont pas cette compétence, cette facilité d'écrire, de rédiger des livres, de manuels, peu importe, des guides. Comment peut-on arriver à écrire un livre en un mois, trois mois quand on n'a pas nécessairement les compétences requises ? Il y a des gens qui aiment rédiger, écrire. Il y a d'autres personnes. Non. Il y a des gens qui ont plus de facilité. Mais pour d'autres personnes, comment y arriver ? Oui. Alors là, il y a plusieurs astuces. Le truc le plus important, le point le plus important, c'est vraiment de définir une stratégie au départ. D'ailleurs, c'est la première étape de la méthode Publier pour Impacter. c'est vraiment cette notion de dire « Ok, j'écris un bouquin, mais pourquoi est-ce que je l'écris ? » Et comment est-ce que ce livre va me permettre de développer mon business ? Parce que Publier pour Impacter accompagne des personnes uniquement qui veulent développer un livre, mais un livre qui va servir leur business. Par exemple, on n'accompagne pas à l'écriture d'un roman, par exemple. On peut écrire un livre business dans lesquels il y a une partie romancée, une partie fiction, mais on ne va pas écrire, par exemple, l'objectif n'est pas d'écrire une histoire à la Harry Potter ou à d'autres Hunger Games ou autres. Ce n'est vraiment pas du tout l'objectif. Donc, si on en revient à la notion de livre business, c'est première chose pour quelle raison je l'écris ? Deuxième chose, comment est-ce que ce livre va m'aider à développer mon business ? Et à partir de là, le fait de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ce livre et qu'est-ce que ce livre va apporter à mon business, on peut développer tout ce qu'il y a autour et notamment, premièrement, les offres qu'on va pouvoir proposer grâce au bouquin. Donc, le livre va amener, par exemple, des nouveaux prospects à des personnes qui sont intéressées par ce qu'on a à leur proposer parce qu'on peut les aider à régler un problème et ensuite, on va imaginer des offres complémentaires. Je donnerai des exemples juste après. Et pouvoir développer la structure du bouquin. Là, il y a un exercice très simple. Moi, je vous suggère de diviser en fait le thème de votre livre en trois étapes ou trois parties. Pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle le voyage ABCZ. Le point A, c'est le point de départ de votre lecteur. Généralement, c'est une situation problématique. Le point Z, c'est la situation idéale de votre lecteur. Où est-ce qu'il souhaite aller ? Et puis, on va diviser en fait ce chemin en trois étapes et il y a une notion de 3-3-3 où en fait, on divise en trois étapes, trois sous-étapes et puis trois sous-sous-étapes. Ce qui fait en fait que notre livre peut contenir trois parties et neuf chapitres. Et à partir de là, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on peut faire pour écrire ? Même si on considère qu'on n'a pas les compétences, on n'est pas obligé de l'écrire, le livre. Soit on peut l'écrire soi-même, soit on peut le faire écrire, soit on peut s'enregistrer. Par exemple, on pourrait dire maintenant que j'ai ma structure de bouquin, je vais parler mon livre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en plus être productif parce qu'on pourrait se dire je fais directement l'audiobook, la version audiobook et après, je fais retranscrire soit par une machine, soit par un humain ou soit moi-même je retranscris. Et évidemment, après, il y a tout ce qui est phase de relecture et autres qui peuvent aider à avoir un livre qui est beaucoup plus abouti. Ça, c'est vraiment plus tard dans le processus. Donc, pour répondre à la question comment est-ce qu'on peut écrire même si on n'a pas les compétences, soit on parle son livre, on s'enregistre et puis on retranscrit, soit on fait écrire par quelqu'un d'autre. c'est vraiment les deux grandes possibilités au-delà de l'écriture classique où là, on va se poser devant son écran ou son papier et puis on commence à écrire. D'accord, c'est très intéressant. J'espère que nos auditeurs sont en train d'apprendre des choses. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas encore lancé, donc suivez tous ces conseils, les astuces que notre ami David est en train de nous transmettre. Donc, je pense que pour un premier livre, tu vas conseiller une personne de parler plutôt de ses compétences, de ce qu'il sait faire aussi. Alors, l'idéal pour un livre business, c'est de choisir un client qu'on a envie d'aider ou un type de client qu'on a envie d'aider et d'écrire un livre qui va expliquer comment est-ce que ce client potentiel ou ce client idéal peut régler son problème. Je prends l'exemple d'un hypnothérapeute. Un hypnothérapeute, il peut aider quelqu'un à arrêter de fumer, à ne plus avoir une phobie ou à perdre du poids. S'il essaie d'écrire un livre pour ses trois publics, le livre ne va servir personne. Donc, il vaut mieux à cet hypnothérapeute, il vaut mieux qu'il commence par un des trois publics, peut-être la perte de poids par exemple ou l'arrêt du tabac et d'écrire un livre qui va aider ce public à arrêter de fumer ou perdre du poids en l'occurrence si je prends ces deux exemples-là. Et on en revient à la notion du voyage ABCZ. Si par exemple, je sais que le lecteur que je veux aider, sa situation problématique, c'est il fume tous les jours et sa situation idéale, c'est il souhaite avoir arrêté de fumer et en plus faire du sport au quotidien ou toutes les semaines, eh bien, on sait désormais que le livre doit aider la personne et doit être focalisé sur le chemin qu'on va proposer. Et donc, on pourrait dire ben voilà, moi je vais diviser en trois. Je sais en tant que professionnel que pour arrêter de fumer grâce à l'hypnothérapie, il faut faire ça, ça et ça. Eh bien, j'ai mis trois étapes et là, c'est vraiment par rapport à vos compétences, bien sûr, en tant que passionné ou expert que vous allez pouvoir définir le contenu et les étapes que vous allez proposer. Et ce qui est super, super important, c'est vraiment d'avoir un seul public et un seul objectif par livre. Ah d'accord, c'est très intéressant. Je suis en train d'écrire, un seul public et un seul objectif. D'accord, merci beaucoup. Alors, dis-moi, une fois les livres écrits, réélus, tout est nickel, tout est OK. Maintenant, on publie les livres. Il y a la partie marketing qui est un peu, je pense, plus compliquée et comment faire connaître son livre. Tu peux donner des astuces. Oui. Alors, le livre, pour moi, doit être inscrit dans une stratégie complète. C'est pour ça que je disais au début que le plus important, ce n'est pas tant d'écrire le bouquin, mais c'est de se dire OK, comment est-ce que ce livre va interagir avec mon business. est un des moyens les plus simples de faire connaître son livre, c'est de tout simplement faire des formats différents du bouquin. On peut, par exemple, imaginons, dans votre livre, vous avez des illustrations. Vous prenez en photo une des illustrations, vous écrivez un post-linkedin et vous mettez, voilà, ceci est un extrait du bouquin, un tel. Donc ça, c'est un des premiers moyens. Un autre moyen, tout simplement, transposer le contenu du livre sous format podcast, pourquoi pas format webinaire où là, on partage, par exemple, les trois étapes et alors toujours inscrit dans une stratégie. Donc c'est-à-dire que je fais un webinaire ou je fais un podcast, à la fin, je propose aux personnes l'action que je veux leur faire faire. C'est-à-dire que, imaginons, publier pour impacter, vous achetez le bouquin, à la fin du livre ou même à certains moments du bouquin, je vous propose d'aller voir le webinaire. Ce webinaire, après, vous propose un produit à la fin. Si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé, mais il y a de la matière, il y a du contenu, bien sûr, parce que l'idée, ce n'est pas d'être en mode, ce n'est pas un pitch de vente, ce n'est pas une télé, comment dire, ce n'est pas un téléachat, on est d'accord, il faut apporter de la valeur aux personnes, mais à la fin, quand j'ai apporté de la valeur, pourquoi pas proposer un produit complémentaire qui aide la personne si elle a envie d'aller plus vite ou si elle a envie de continuer l'aventure avec moi ? C'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est le livre n'est pas la finalité, ça, c'est super, super important. Voilà, et pour faire connaître son livre, après, il peut y avoir la publicité, bien sûr, ça, c'est vraiment auprès de publics qu'on ne connaît pas, on peut utiliser de la publicité, alors soit sur les réseaux sociaux, pourquoi pas sur YouTube ou autre, ça permet des formats différents, et alors oui, un point très important, les interviews, comme on fait aujourd'hui, par exemple, se faire interviewer, ça peut être super intéressant, c'est vrai que le livre, moi, m'a offert pas mal d'opportunité, j'ai eu une, donc, quand on met du bonheur dans ton business, c'est sorti en 2019, j'ai eu une, comment dire, un truc dans le journal, un article dans le journal, j'ai eu un passage télévisé, journal télévisé, et j'ai eu pas mal d'interviews, en fait, d'ailleurs, qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, il y a une playlist spéciale avec toutes les interviews que le livre m'a permis d'avoir, donc, voilà un peu les grandes, les grandes possibilités pour faire connaître son livre, après, on peut innover, on peut imaginer plein d'autres choses. Oui, mais tu as été aussi énormément invité à des conférences, des sommets virtuels. Bien sûr, oui, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut aussi se dire que on peut créer ça, alors, j'aime pas le mot, enfin, j'utilise rarement le mot chance, mais il y a un moment donné où il faut se créer les opportunités, je veux dire, tout ne tombe pas, surtout au début quand on n'est pas forcément connu ou reconnu, l'idée, c'est de justement se faire connaître et là, ça permet de faire le lien avec la thématique de ton, de ton, comment dire, de ton format, donc, mon réseau, ma réussite, le réseau, c'est ça aussi, le fait de tisser une relation avec quelqu'un en étant le plus authentique possible, alors, bien sûr, on est sur Linkedin, on sait que quand on rentre en contact avec quelqu'un, il y a quand même un objectif business généralement derrière, mais l'idée, c'est d'être dans l'authenticité, de s'intéresser vraiment à l'autre, et donc, le fait, à un moment donné, pour les partenariats, par exemple, ou le fait d'être interviewé, il faut aussi avoir un système de suivi, on parle généralement de CRM, Customer Relationship Management, on va avoir un logiciel qui nous permet de suivre et d'avoir des colonnes avec, ok, cette personne-là, c'est un prospect, cette personne-là, elle est un peu plus, un peu plus ouverte à ce que j'ai à lui proposer, donc, on la met dans, dans Prospect Show, puis, on fait un appel avec elle, et puis, elle est cliente ou pas, mais, c'est la même chose au niveau des partenaires potentiels qui pourraient nous mettre en avant, donc, par exemple, moi, j'ai dans mon système de suivi, j'ai une, donc, un entonnoir, enfin, un fichier de suivi avec des colonnes ou premier contact avec le partenaire, enfin, non, d'abord, c'est avalider, parce que quand j'ai une idée, je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant de contacter tel YouTuber, par exemple, eh bien, j'ai la colonne, je le mets dedans, c'est avalider, on commence par là, et puis, premier contact, fait, donc, c'est-à-dire, par exemple, j'ai envoyé un message sur Instagram ou un email, eh bien, je passe cette personne dans, comment dire, dans la colonne, premier contact réalisé, première réponse reçue, refus, pas refus, et donc, faire le suivi au niveau de son réseautage, même si ce n'est pas quelqu'un qui peut devenir cliente, elle peut, de manière directe ou indirecte, être intéressante, enfin, intéressante, c'est peut-être un peu, ça fait un peu, allez, opportuniste, mais c'est vraiment cette idée de, je crée une relation et cette relation, si moi, je peux apporter quelque chose, je le fais à grand plaisir et cette personne-là, peut-être, elle-même ou peut-être quelqu'un de son réseau peut aussi m'apporter quelque chose, eh bien, eh bien, voilà, je vais prendre un dernier exemple et puis, je te laisse rebondir, je parle beaucoup, c'est cette notion de, donc, j'ai un spectacle en tête, comment dire, cette année, donc, que je vais faire et j'ai repensé, en fait, à un contact, donc, c'est le directeur d'une radio, radio dans laquelle j'ai fait une chronique pendant trois ans, ça s'appelle « Moment d'inspiration » il y a quelques années et ce directeur de radio est devenu aussi directeur d'un théâtre. Mais à l'époque, je ne savais pas qu'il allait devenir directeur d'un théâtre. Et donc, voilà, parfois, il y a des personnes qu'on rencontre dans nos vies qui vont, à un moment donné, pouvoir nous apporter quelque chose mais on n'a pas conscience de cette chose-là. Et dernière chose, c'est qu'on ne sait jamais qui en a en face de nous. À un moment donné, peut-être que vous allez… Il y a des personnes, tu sais, qui se disent « Ouais, non, cette personne-là, en fait, elle n'est pas intéressante pour moi. » D'accord ? Mais peut-être que c'est le fils ou le cousin ou la cousine de quelqu'un qui, elle, peut être intéressante pour développer le business. Et ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. On ne sait jamais qui en a devant nous. Donc moi, je suis toujours dans le respect, toujours dans l'authenticité. En tout cas, j'essaie un maximum. Je ne vais pas me faire plus, comment dire, plus, on va dire, brillant que je ne le suis. mais c'est vraiment cette idée d'être dans l'authenticité et de se dire « Ok, en face de moi, peu importe la personne qui est en face de moi, peu importe son niveau d'abonnés ou que sais-je, c'est la même chose. On est sur le même piédestal. » Ok, tout à fait. Merci beaucoup. J'ai eu un petit souci de déconnexion. J'ai été déconnectée un moment donné. Donc là, j'ai utilisé les smartphones le temps de relancer mon ordinateur. Donc tu as été assez complète. Donc maintenant, justement, on rentre dans les networking. Comme on dit, les networking te permettent de rencontrer des gens justement pour gagner en visibilité et en notoriété. Comment est-ce que justement un livre qu'un entrepreneur a publié, un livre business qu'on soit bien, comment est-ce qu'un livre business justement peut être un outil par excellence pour réseauter et par conséquent développer son business ? Alors, la première chose, c'est quand on va réseauter, prendre son livre avec. Alors, moi, j'avoue que j'ai parfois, je fais exprès d'oublier mon livre parce que j'ai pas, tu vois, j'ai l'impression parfois de me la péter en arrivant avec un bouquin et tout ça. donc ça, c'est une chose que je dois travailler moi-même, sur moi-même mais je pense vraiment le fait d'arriver avec son livre et le montrer, en tout cas, la voir sous le bras, les gens vont se dire ah tiens, c'est quoi ? Et là, on peut à un moment donné montrer. Ça, ça fait la différence. J'ai déjà eu l'occasion. Le fait aussi, potentiellement, d'être invité comme intervenant ou conférencier lors d'un networking par exemple, ça, ça peut être super intéressant. En tout cas, c'est pour moi une des forces du bouquin et évidemment, après la notion de, enfin vraiment, cette notion d'être auteur, on est mis sur un piédestal. Encore une fois, de manière consciente ou inconsciente, les gens vont se dire ah ouais, en fait, c'est un auteur. Ah ouais, il a publié son livre. Et d'autant plus, les personnes qui, elles-mêmes, ont envie d'écrire un livre et qui ne l'ont pas encore fait. D'accord, tout à fait. En tout cas, merci pour ces éléments. Effectivement, j'ai déjà conseillé une amie commune, peut-être que tu la connais. Oui, tu la connais aussi, une amie commune qui a écrit aussi des livres. Au tout début, je lui ai conseillé de participer, par exemple, à mes événements venant avec son livre. Pas nécessairement avec l'intention de vendre, mais c'est juste pour montrer, dire aux gens, oui, je suis auteur, j'ai déjà sorti deux livres et ça suscite effectivement de l'attention et de la curiosité et par conséquent, les gens achètent énormément lors des événements les personnes qui viennent avec leurs livres. Bien sûr, oui, tout à fait. Alors, maintenant, je pense qu'on arrive un peu à la fin. On va passer peut-être aux interventions de nos auditeurs, de personnes qui nous suivent. Merci en tout cas, David, pour ce bel échange et est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir, qui ont des questions à poser à notre invité, à David, ou sinon d'autres personnes qui veulent ajouter un plus sur ce que David vient de partager avec nous. N'hésitez pas à lever la main. Alors, on a Driss. Bonjour, Shela. Comment ça va? Très bien, et toi? Oui, oui, excellent, excellent. D'abord, je voudrais commencer par te remercier d'inviter David. c'est vraiment une personne extraordinaire. J'ai essayé de l'écouter attentivement et je suis sûr que les choses qu'il fait sont exceptionnelles parce que je vois beaucoup de personnes ici en LinkedIn et c'est très différent, c'est très disons spécial ce qu'il fait et j'adore, j'adore. Donc, moi-même, je suis sur le point donc d'écrire un livre en partenariat avec un ami américain sur le Nessie Workin. Donc, voilà, donc le livre à mon avis ce n'est qu'une sorte d'invitation pour les autres mais comme a dit David, donc le contenu ou le sujet du livre doit être bien bien choisi, bien étudié et le message bien personnalisé disons au personnel à la persona qu'on vise, qu'on cible parce que ce n'est qu'un début ou ce n'est qu'une entrée donc si on peut dire dans notre univers. Donc, c'est une invitation aux autres pour rentrer dans notre monde si on veut. Donc, voilà, donc j'adore le concept aussi le concept du bonheur donc pour le business moi je dis toujours que un entrepreneur c'est quelqu'un qui a en premier avant de parler d'argent, avant de parler de finances, c'est quelqu'un qui est ici dans une mission d'aider les autres. donc pour selon moi, donc c'est une mission entre parenthèses spirituelles. Ce n'est pas que de la physique, ce n'est pas que de l'argent. on est ici pour aider les gens donc ils ont des problèmes, nos prospects ou nos clients ont des problèmes, on est ici pour les aider à résoudre ces problèmes et si on approche disons notre business de cette façon-là, notre mission devient disons plus noble, ok ? Et certainement, certainement on attendra le bonheur parce que qu'est-ce que ça veut dire le bonheur ? Le bonheur c'est aussi simple que donner quelque chose à quelqu'un qui a besoin, qui en besoin d'accord ? Et chacun de nous a senti cette émotion, ce sentiment quand quelqu'un a besoin de quelque chose quand quelqu'un est dans le tracas et on essaie de l'aider et on arrive à l'aider, c'est ce sentiment qui est très rare, c'est ça ce que je définis concrètement comme étant du bonheur. Et on est ici comme étant des entrepreneurs, le cas de David, toi, Sheila et notre audience ici, on est ici d'aider les autres, de les aider à avoir disons une vie qui est plus facile, qui est plus agréable, qui est plus confortable et voilà, si on approche le business comme ça, on aura disons nous aussi une vie qui est exceptionnelle mais on atteindra sûrement le bonheur. Merci Sheila. Merci à toi pour ton intervention, donc je confirme et David est une personne authentique, vraiment authentique que l'on peut rencontrer dans la vie, il ne joue pas, il ne joue pas comme certaines personnes sur LinkedIn. il est parti donc tant pis, désolé. Ben voilà, est-ce que David, il n'y a plus d'autres questions ? David, alors quelle est ton actualité du moment ? Ah bien écoute, alors cette année, ce sera un spectacle que je veux, que je souhaite en tout cas inspirant, donc ça c'est vraiment, alors ce sera au mois de novembre mais c'est vrai que c'est mon focus de cette année parce que c'est un défi pour moi, en fait j'ai envie de faire un one man show inspirant, enfin voilà, l'idée c'est que quand le spectateur reparte, le spectateur ou la spectatrice repart, il ou elle a pris conscience de certaines choses et donc que sa vie soit améliorée, ça c'est vraiment le gros focus de cette année et en parallèle, en tout cas au niveau du premier trimestre, il y a le développement de l'incubateur qui continue son aventure qui a démarré en avril de l'année dernière, donc si vous souhaitez justement découvrir l'univers de l'académie Business Bonheur et venir rencontrer les membres, il y a une fois par mois une porte ouverte où en fait c'est une vraie session d'accompagnement qui normalement est réservée aux membres mais on accueille deux ou trois personnes de l'extérieur qui ne sont pas encore membres pour qu'elles puissent venir poser leurs questions et avoir réponse à leurs questions et avoir un plan d'action. On est vraiment pour moi je préfère faire expérimenter l'incubateur que de faire un argumentaire sur ce que l'incubateur peut apporter parce que c'est pour moi l'expérience qui permet de savoir si c'est fait pour nous ou pas et donc c'est pour ça qu'on ouvre les portes une fois par mois donc si ça fait sens pour vous et bien n'hésitez pas à aller sur businessbonheur.com et à me contacter ou alors sur LinkedIn puisqu'on est sur LinkedIn et je vous inviterai avec grand plaisir pour justement et bien pouvoir faire connaissance et grandir ensemble vers un monde meilleur. D'accord. Merci beaucoup David. J'espère que vous avez pris note si vous êtes intéressé par les accompagnements de David. N'hésitez pas à le contacter. N'hésitez pas. Donc c'est une façon de réseauter de faire de développer son réseau. Quant à moi donc moi maintenant vous savez du mercredi au vendredi je suis à notre boutique Oujama Concept Store en Guien près de Bruxelles. Donc si vous êtes de Bruxelles n'hésitez pas à passer dans notre Concept Store et le 26 décembre j'organise un cocktail du Nouvel An à Bruxelles c'est uniquement sur rendez-vous ça ne sera pas ouvert à tout le monde désolé. Les 10 février à Paris j'organise un pop un pop-up store avec 5 créateurs à Paris de 11h à 19h donc retenez bien à Paris. Alors avec Driss nous sommes en train de préparer un un bootcamp pour le mois de mars justement pour permettre aux entrepreneurs qui ont des difficultés à vendre leurs produits. Donc voilà notre programme actuellement n'hésitez pas à nous suivre régulièrement sur les réseaux sociaux pour avoir des informations pour avoir des conseils des astuces et bon je vous souhaite on vous souhaite à tous une excellente semaine on va se retrouver lundi prochain et n'oubliez pas aussi notre rubrique du jeudi le jeudi d'experts un expert va toujours publier un post via moi pour sur son expertise il va aussi donner des conseils et et des astuces pour pouvoir avancer j'ai dit merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis merci June Mireille Tiki d'être là Alpha Neville Hortense merci monsieur Hervé même si LinkedIn a refusé de te faire monter bon merci beaucoup Paul-Marie merci beaucoup Youssouf merci beaucoup Elisabeth merci à toi Maxence merci à toi Yvonne voilà voilà donc belle journée à vous bon après-midi et à très vite à très vite merci ici Sous-titrage ST' 501